Dans la vidéo précédente, on a démontré l'inégalité de Cauchy-Schwartz. Je vais le marquer, l'inégalité de Cauchy-Schwartz. Et l'idée, c'est que maintenant on va utiliser dans cette vidéo cette inégalité pour aller un peu plus loin dans l'algèbre linéaire. Pour commencer, je vais réécrire l'inégalité de Cauchy-Schwartz parce que c'est utile de l'avoir un peu en tête. L'idée, c'est qu'on va prendre deux vecteurs X et Y, les deux vecteurs appartenant à R et N. Et on spécifie en plus que ces deux vecteurs doivent être non nuls. Ces deux vecteurs sont des vecteurs qui sont non nuls. On les prend non nuls pour ne pas avoir de problème de division. Si on prend par exemple la norme d'un vecteur, on ne veut pas que la norme de ce vecteur soit nulle. Et du coup, maintenant qu'on a ces deux vecteurs, l'inégalité de Cauchy-Schwartz nous dit que si je prends la valeur absolue du produit scalaire entre X et Y, c'est la valeur absolue du produit scalaire, cette valeur absolue est inférieure ou égale à la norme de X fois la norme de Y. Et ici, je peux bien dire que c'est inférieur parce qu'en fait, on a ici, de chaque côté de l'égalité, on a bien des scalaires. Une norme, c'est un scalaire, et un produit scalaire, comme son nom l'indique, ça donne un scalaire. On a des conditions d'égalité. Dans un cas très précis, si on a que X est égal à C fois Y, si du coup X et Y sont collinaires, ici, il faut spécifier que C est non-nul. Alors pourquoi c'est évident ? Parce qu'on a dit que X et Y sont non-nuls. Du coup, si C est nul, ça veut dire que X est nul et on a dit qu'il était non-nul. Mais bon, on va quand même spécifier ici que C est non-nul. C est non-nul. Et du coup, si on a cette égalité, si X et Y sont collinaires, c'est équivalent au fait de dire que cette inégalité se transforme en inégalité. Donc la valeur absolue du produit scalaire de X par Y est à ce moment-là égale au produit des normes des vecteurs. Donc la norme de X fois la norme de Y. Et maintenant, dans cette vidéo, on va utiliser l'inégalité et l'égalité de Cauchy-Schwartz pour apprendre un peu plus sur l'algèbre linéaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'intéresser en fait à la norme du vecteur X plus Y. Ce vecteur X plus Y, il existe, donc je peux prendre sa norme. Et je vais m'intéresser à sa norme au carré. Alors pour commencer, on a vu dans les vidéos précédentes qu'une norme au carré, c'était égal au produit scalaire du vecteur. Donc ici, si j'ai la norme de X plus Y au carré, c'est égal, cette norme au carré est égale au produit scalaire de X plus Y. Le produit scalaire de X plus Y par lui-même. Par X plus Y. Et on a vu aussi dans la vidéo précédente, on a vu que le produit scalaire était à la fois commutatif, distributif et associatif. Du coup, on peut utiliser ces propriétés maintenant pour développer cette expression. Donc on va développer d'abord par rapport au premier terme, on va dire que ça c'est égal à X. le produit scalaire de X par X plus Y. X plus Y. Donc en fait, on va garder ça ensemble, on va considérer ça comme X plus Y comme un vecteur. Et du coup, plus Y scalaire X plus Y. Scalaire X plus Y. Et maintenant, on peut développer par rapport au deuxième terme. Donc j'obtiens, ici j'obtiens X scalaire X comme premier terme. Mon deuxième terme, ça va être du coup plus X scalaire Y. X scalaire Y. Et ici, je vais obtenir Y scalaire X plus, du coup, du coup, du coup, mon dernier terme, c'est Y au carré. Pardon, Y scalaire Y. Voilà, du coup, maintenant j'ai ces quatre termes. Et ce que je remarque déjà, c'est que X scalaire Y et Y scalaire X, c'est la même chose, parce que mon produit scalaire est commutatif. Donc ça, je sais que c'est 2X scalaire Y. Et mon premier terme, du coup, X scalaire X, on sait que c'est égal à la norme de X au carré. Et mon dernier terme, Y scalaire Y, on sait que c'est égal à la norme de Y au carré. Voilà, donc là, je n'oublie pas les plus. Alors, une fois que j'ai fait ça, ce qui est important de remarquer, si on regarde ce terme ici, si on regarde le X scalaire Y, on sait que X scalaire Y c'est du coup un scalaire et on sait qu'il est inférieur ou égal à la valeur absolue de X scalaire Y. Parce que si X scalaire Y peut être négatif, par exemple, si je prends X qui n'a que des coefficients positifs et Y qui n'a que des coefficients négatifs, X scalaire Y va être négatif. Et à ce moment-là, il sera inférieur, à ce moment-là, le produit scalaire X de X par Y va être négatif, alors que la valeur absolue sera positive. Donc le produit scalaire sera bien inférieur à la valeur absolue du produit scalaire. Et par contre, si le produit scalaire est positif, à ce moment-là, il sera égal à la valeur absolue de ce produit scalaire. Et du coup, si on revient dans l'inégalité de Cauchy-Schwartz, en fait, on pourrait presque ajouter, ça paraît un peu évident, mais on pourra ajouter ici que la valeur absolue du produit scalaire est supérieure ou égale à, au produit scalaire, en lui-même, au produit scalaire X par Y. Et du coup, si on revient maintenant à notre calcul, ici, en fait, je sais que ce terme ici, il sera inférieur forcément au produit des normes de X et de Y. Donc je sais que tout mon terme ici, tout ça, ça va être inférieur ou égal à, et je vais remplacer, en fait, ce terme par la norme de X fois la norme de Y. Et vu que je remplace par ce terme qui est plus grand, je sais qu'à ce moment-là, je vais avoir ce inférieur ou égal. Donc si je remplis maintenant, je vais garder les couleurs. Donc là, j'ai mon 2 qu'il ne faut pas oublier. Ici, j'ai la norme de X au carré. et enfin, ici, j'ai la norme, pardon, la norme de Y au carré. Et du coup, il ne faut pas que j'oublie que ça, moi, ce que j'ai essayé de calculer, c'était, ici, c'était X, la norme de X plus Y au carré. Et du coup, maintenant, si je finis, en fait, je peux remarquer qu'ici, j'ai un carré parfait. Ici, je peux écrire que tout ce qui est ici, c'est égal, en fait, à la norme de X plus la norme de Y le tout étant au carré. parce que si je développe ici, je vais bien avoir la norme de X au carré plus 2 fois la norme de X fois la norme de Y plus la norme de Y au carré. Et du coup, si je finis mon inégalité, j'ai que la norme de X plus Y je vais oublier la flèche ici, plus Y au carré est inférieure au carré de la norme de Y. Et du coup, maintenant, je peux passer à la racine. Vu que chaque terme est positif, je n'ai pas de problème avec mon signe de l'inégalité. Et qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens que du coup, la norme de X plus Y, la norme du vecteur X plus Y est inférieure ou égale à la norme de X plus la norme de Y. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle, c'est quelque chose que tu connais à deux dimensions, c'est ce qu'on appelle l'inégalité 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 triangulaire. Cette expression ici, c'est ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Alors tu vas me dire oui, mais ça, je connais ça depuis longtemps et c'est vrai, effectivement, si on prend un graphe, on va regarder ce qu'il se passe en deux dimensions. Donc je prends par exemple mon vecteur X, je vais prendre mon vecteur X comme ça, ça c'est mon vecteur X, et je vais prendre mon vecteur Y comme ceci, ça c'est mon vecteur Y. Et du coup, j'ai que mon vecteur X plus Y, il va de là et il arrive ici. ça c'est mon vecteur X plus Y. Et alors là, effectivement, c'est évident de dire que ici, donc si je reviens, là, on dit que la norme de X plus Y est inférieure ou égale à la norme de X plus la norme de Y. Et on a vu au début, c'est comme ça qu'on a introduit, que ça, ça se référait plus ou moins à une longueur. Et du coup, ce qu'on voit ici, c'est que la longueur du vecteur X plus Y est bien de façon évidente inférieure à la longueur de X plus la longueur de Y. C'est évident que si je cherche à aller de ce point-là à ce point-là, le chemin le plus court à prendre, c'est le chemin qui passe par X plus Y. Ce n'est pas le chemin qui passe par ici et qui arrive ici. Donc, en fait, là, j'ai de façon évidente que la norme de X plus Y ou la longueur de X plus Y est inférieure à la longueur de X plus la longueur de Y. Et je peux même aller plus loin. Si, dans quel cas, en fait, on peut chercher dans quel cas est-ce qu'on va avoir égalité entre la norme de X plus Y et la somme de la norme de X et de la norme de Y. Si je prends, si je prends, par exemple, un vecteur, je vais prendre mon vecteur X comme ceci. Ça, c'est mon vecteur X et je vais prendre mon vecteur Y je vais le prendre parfaitement aligné et je vais le prendre comme ça. Ça, c'est mon vecteur Y. Donc, mon vecteur X plus Y il va de là et il finit là. Mon vecteur X plus Y, sa longueur, c'est tout ça. Ça, on a dit X plus Y. Et là, c'est évident aussi que la longueur de X plus Y est égale à la longueur de X plus la longueur de Y. Et ça, ça arrive du coup dans le cas où X et Y sont collinaires. Et du coup, si on revient, si on essaye d'écrire ça de façon un peu mathématique, qu'est-ce qu'on a ? On a du coup, dans le cas où on a X qui est égale à C fois Y et ici, par rapport à ce cas ici où on a dit que C était non nul, ici, on doit rajouter une condition. On va dire que C est positif. C est strictement positif. Si on a ça, alors on sait que le produit scalaire de X par Y est égal à C fois le produit scalaire de Y par lui-même. Donc, c'est égal à C fois la norme de Y au carré. Vu que la norme de Y carré c'est un nombre positif et que C, on a dit, est positif, alors ça veut dire que le produit scalaire entre X et Y est positif. et du coup, il est égal à la valeur absolue de ce produit scalaire. Donc, on a que le produit scalaire de X par Y est égal à la valeur absolue du produit scalaire de X par Y. Et maintenant, on peut revenir au cas d'égalité de Cauchy-Schwartz. Maintenant, on est dans ce cas-là. Et du coup, on sait aussi que le produit scalaire, vu qu'il est égal à la valeur absolue du produit scalaire, il est aussi égal au produit des normes de X et de Y. Donc, ce qui veut dire que si on revient dans notre calcul ici, là, on avait le produit scalaire de X par Y et du coup, sous cette condition, sous la condition que X puisse écrire comme C fois Y avec ses positifs, on a maintenant égalité entre le produit scalaire entre le produit scalaire de X par Y et le produit des normes. Donc, ça veut dire qu'ici, en fait, maintenant, on a une égalité. Et du coup, à ce niveau-là, on n'a plus une inégalité, mais on a bien une égalité. Et du coup, si on continue le calcul, à la fin, ici aussi, on n'aura plus une inégalité, on n'aura que la norme du vecteur X plus Y sera maintenant égale à la norme de X plus la norme de Y. Et ça, c'est sous condition, donc c'est équivalent au fait de dire que X est égal à C fois Y avec C qui est strictement positif. Alors, c'est vrai que que ce soit l'inégalité ou l'égalité qu'on a obtenu ici, si on revient à notre cas en deux dimensions, c'est assez trivial, on l'a compris depuis longtemps et on n'avait pas besoin de passer par des produits scalaires pour comprendre que dans un triangle, ce chemin-là est plus court que passer par ici. Mais l'avantage, c'est que si ça, c'est possible uniquement dans R2, ce qu'on connaissait, c'était uniquement dans R2, maintenant, on peut faire ça, on peut faire la même chose, mais avec un nombre de dimensions quelconques, on peut avoir X qui a 100 composants et on aura quand même cette inégalité qui sera vraie. On peut se placer du coup dans, on peut faire la même chose qu'on faisait dans R2, avant on le faisait dans R2, maintenant, on peut le faire, on peut étendre ce qu'on savait à R100 ou à R1000 ou à ce qu'on veut. Du coup, dans la suite, on va souvent utiliser soit cette inégalité, soit cette égalité, et notamment, on va s'en servir dans la vidéo prochaine pour définir quel est l'angle qu'il existe entre deux vecteurs. Alors, bien sûr, encore une fois, à deux dimensions, c'est assez évident, l'angle entre entre ces deux vecteurs, ça va être quelque chose comme ça. Mais là, c'est facile parce qu'on est à deux dimensions. Quand on est, encore une fois, à 100 dimensions, c'est plus compliqué de définir un angle et c'est pour ça qu'on va avoir besoin de cette inégalité triangulaire.